Sonia, j'espère que tu as apprécié le soin. Dans un premier temps, j'ai utilisé la mousse nettoyante pour ne pas agresser ton visage matin et soir à utiliser. J'ai rincé, j'ai pris le tonique sans alcool également pour retirer l'excès de produit et puis l'eau calcaire. Ça tonifie, c'est vraiment très rafraîchissant, c'est très très agréable. Ensuite, j'ai utilisé un petit sérum que j'ai mis en pianotement sur tout le visage et éventuellement le cou aussi parce que ça peut raffermir. Ensuite, un concentré pour les yeux anti-ride qui peut aussi faire anti-cerne, anti-poche à utiliser quotidiennement matin et soir. Et une bonne crème hydratante de jour qui est douce, une odeur très agréable. Maintenant qu'on va faire sa brise parce que je vends des produits avant et j'ai une cliente qui a environ 62 ans qui commence à avoir la peau un peu sèche. Est-ce que le soin que vous m'avez appliqué, est-ce que ça peut convenir à cette personne-là ? Sans aucun souci, ça lui conviendra sans aucun problème parce que c'est vrai qu'à 62 ans, les traits sont un petit peu plus marqués. Donc la grippe du lui en règle générale, les pâtes d'oie aussi. Et là, il faut des produits bien concentrés. Donc ça va bien combler. Voilà, ça va combler. Par contre, on le fera en cure sur, on va dire, 3 à 4 mois. Plus elle le fera, plus elle aura un résultat. Moi, je lui conseille vraiment le combleur de ride AF33 qui est pour le contour des yeux et l'autre tube également qui est pour tout le visage. Alors, pour tout le visage, elle passera sur le bout des doigts en pianotement. Ça va avoir un effet bonne mine, un éclat du teint et le produit va vraiment pénétrer en profondeur. Et puis, pareil, sur deux petits concentrés, parce que les tubes sont très concentrés, donc produits très, très efficaces, qu'on mettra sur le bout des doigts, la petite grippe du lion et les petites pattes d'oie et les rives prononcées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada